Hello, je suis toute émue, je tiens mon micro, merci, merci, c'est la dernière vidéo du challenge simple. Ça a été simple et en même temps ça a été des efforts, donc vraiment je vous remercie chacun pour vos efforts, pour votre régularité dans le challenge, pour être arrivé au bout du live de deux heures qui était pour moi incroyable à partager, pour avoir aussi été extrêmement bienveillant, extrêmement soutenant entre vous. Je remercie bien sûr mes clients qui m'ont aidé à animer le challenge et qui du coup aussi ont fait un bon comme ça sur leur route d'avendance, une accélération en apprenant à gérer une audience quand ils sont en train de créer eux-mêmes sur leur sujet, chacun leur propre audience. Donc cette aventure était extraordinaire, quand la prochaine, je ne peux pas vous dire pas avant de nombreux mois, parce que là je suis sur tout un tas d'organisations, avec Saturne en ce moment j'organise bien et surtout j'accueille les nouveaux inscrits dans mon partage privé sur leur route d'abondance à vie, dans cette formule karting. Donc c'est absolument extraordinaire parce que c'est exactement ce dont on avait besoin dans cette course comme ça avec les pilotes pour compléter notre équipe. Pourquoi ? Parce qu'au plus on est nombreux, au plus cela nous permet d'avoir un feedback sur la création de nos contenus, sur la création de nos métiers du futur, sur la création de nos plans B pour sortir du salariat petit à petit dans un joli plan d'évasion, pour la création de nos retraites complémentaires. Au plus on est nombreux à interagir en privé, au plus on est nombreux à être le témoin de la progression de chacun, au plus c'est efficace pour tous. Et donc maintenant si tu veux que nous sommes plus nombreux, on va interagir et je suis là pour bien bien gérer l'ensemble, comme je l'ai fait pendant le challenge, mais évidemment le challenge c'était que trois jours, c'était complètement gratuit. Donc de l'autre côté comme il y a une contribution, un engagement financier, évidemment mon investissement est beaucoup plus important et surtout on a beaucoup plus de temps puisque cet accompagnement est à vie. Donc si tu as aimé ces trois jours, imagine ce que ça fait de collaborer de cette façon avec ces exercices simples, avec cette voie comme ça tracée sur ta route d'abondance selon ta destinée, selon tes aspirations, selon tes envies qui te gardent en vie. Regarde à quel point c'est soutenant et ça permet d'avancer. Et selon moi, alors après vous en pensez ce que vous voulez, mais selon moi c'est la bonne voie en ce moment. Quand tu vois cet ancien système qui s'effondre, quand tu vois toute la souffrance autour, il est clair que si je m'étais refusé cette voie il y a quelques années, bon ben un je ne serais pas là, et deux je ne sais pas dans quel état de souffrance je serais. Donc on a eu un seul méchant, un seul hater, en fait c'est quelqu'un qui disait, oui tu sais qu'il cherchait comme ça, on le fait tous de chercher des excuses, des fausses excuses, mais si tu veux justement le challenge c'était pour éviter ce truc de bébé chouin chouin, je ne peux rien faire, la vie est injuste, petit caliméro, etc. Ce challenge c'est pour créer cette humulation dans l'action pour bien s'en sortir, et pour bien s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard, et avant que justement on soit dans des situations inextrépables, où ce soit encore plus difficile de bouger. Mais tant que tu es vivant, tu peux bouger, tu peux, tant que tu es vivant, tu as toujours une option. Et alors en fait ce hater disait, ouais non mais moi j'ai 700 euros de chômage, donc je ne peux rien faire. Mais ce que j'ai répondu, c'est mon gaillard, ça fait longtemps que tu aurais dû faire quelque chose. Et deux, mes statistiques, et j'ai vraiment travaillé le sujet longtemps, quand on te dit je n'ai pas d'argent, donc je n'ai pas, j'ai de l'argent, mais en fait je ne veux pas le mettre, ou je préfère le mettre ailleurs, ou je préfère ne rien faire, dans 95% il y a de l'argent, mais en fait on se refuse l'action, on se refuse l'abondance, on se victimise, et puis je te dis ça, je l'ai fait, je l'ai fait. Et comment je m'en suis sortie ? J'ai vendu, quand j'étais dans des situations comme ça inextrépables, j'ai vendu des choses qui n'étaient pas agréables à vendre, et pourtant ça m'a sauvée. J'ai fait deux emprunts, un de 20 000 euros, un de 30 000 euros, et ça m'a sauvée à un moment donné. Mais si j'étais restée dans l'inaction, ah là là, je viens d'accoucher, je n'ai pas d'argent pour les courses, donc je ne peux pas investir sur moi, donc je ne peux pas trouver de solution, et la CAF ne me donne que 300 euros, donc je ne peux rien faire. T'imagines la souffrance dans laquelle je serai aujourd'hui, dans laquelle j'aurais plongé ma famille. Voilà, et donc évidemment pour aider, donc j'ai tendu une main à cette personne pour l'aider, et qu'est-ce qu'il a fait en bon réflexe de bébé chouin-chouin et de méchant, et de ses ombres en fait, m'ont attaqué, donc il m'a mordu, il a été très méchant, et là c'est très con de mordre la main tendue, pourquoi ? Parce qu'elle se retire, donc je l'ai immédiatement bloquée de mes réseaux, et alors de la compassion, oui, mais surtout il est clair que cette personne va beaucoup souffrir, parce que si quand tu as une main tendue dans un challenge gratuit, tu la mords, plutôt que de chercher ce que tu pourrais vendre, où est-ce que tu pourrais faire un prêt pour avancer, surtout que cette personne en étant au chômage, dans sa situation, dans la mesure où elle en sort, elle a une audience extraordinaire à créer parmi les chômeurs, bien sûr. Elle a un nombre de gens calculables à aider, qui ont ce même problème et qui ont du mal à le dépasser, en situation de chômage, donc elle est assise sur un tas d'or, sur un chiffre d'affaires incroyable. Encore faut-il qu'elle accepte d'évoluer ce qu'elle a refusé pour l'instant, et ce qui la met dans une souffrance, et si tu veux, quand les solutions s'éloignent comme ça, donc le divin te la présente une fois, deux fois, puis après la leçon, elle est de plus en plus là ! Tu es obligé de te réveiller, et il y en a qui se réveillent après, de l'autre côté, je l'ai souvent dit. Donc voilà pour les petites aventures. Donc évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a cet accompagnement à vie en formule karting ? Parce que dans la période actuelle, trois jours c'est bien, mais tu es conscient, consciente, qu'il faut beaucoup plus que trois jours. Donc si tu veux, ces trois jours, c'est un peu un échantillonnage de ce que je fais. C'est comme quand je vends un vin, tu vois là, je vends un vin en Russie, ils me disent, est-ce qu'on peut goûter ? Bien sûr, vous pouvez goûter le vin, mais ce n'est pas parce que je vous fais goûter une bouteille que vous allez avoir tout le conteneur. Pour avoir le conteneur, à un moment donné, il y a un incoterme, il faut payer en avance, etc. Et après, vous avez ce super vin qui est beaucoup mieux avec votre cuisine. Tiens, j'ai l'impression d'être dans mon activité vin là, que ce que vous trouvez pas cher au Chili, etc. Enfin les gars, prenez ces vins sud-africains, ils en sont bien conscients, ils font l'investissement, ils vont marger dessus, ils vont gagner beaucoup d'argent. Les sud-africains aussi, ça va redonner du moral en Russie où le climat souvent est difficile et où un bon poisson avec un bon vin blanc, ça te change la vie, ça te met du soleil dans ta vie. Voilà, donc il y a plein de façons de contribuer, mais toujours par l'action, toujours par l'action régulière. Et en ce moment, au-delà de l'or, je vous l'ai dit, ou l'or papier, tu sens bien qu'il y a des manipulations. Le bitcoin, là, ça me fait rigoler, tu vois, quand ça monte comme ça, c'est clair qu'ils vont ramasser, les petits porteurs, ils l'ont déjà fait mille fois. Le meilleur investissement, celui qu'on ne va jamais te voler, c'est l'investissement sur toi. Et au lieu d'enchaîner les formations comme on l'a tous beaucoup fait, se remettre selon sa destinée en action sur sa route d'abondance, tracer depuis toujours pour nous au travers des cadeaux cachés du passé, c'est clairement la meilleure option du moment. Donc qu'est-ce que je fais là-bas ? On accueille les derniers, tu sais, les retardataires, ceux qui ont fait le challenge vite, vite ce week-end, parce qu'ils n'avaient pas pu dans la semaine, ok. Le live, je le laisse encore en ligne, en replay jusqu'à ce soir. Demain matin, peut-être au plus tard, selon mon activité du soir, parce que mon fils m'a demandé un truc. Et je les ai quand même un peu délaissés au profit du challenge la semaine dernière. Donc là, c'est family, family, family. Et donc je vais ouvrir, je vous mets le lien en dessous, un peu plus de rendez-vous parce qu'ils ont tous été pris. Si vous avez besoin, parce qu'on a beau vous répondre, souvent vous avez besoin de parler à quelqu'un de mon équipe, de parler à un de mes clients pour voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, pour vous pousser comme ça, le dernier push comme ça nécessaire à l'action salvatrice en ce moment, qui est cet investissement sur votre route d'abondance. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Mais si vous suivez, comme on l'a fait dans le challenge, les exercices et vous passez à l'action avec régularité et persévérance, vous pouvez faire comme le font mes vignerons, comme le font mes clients, fois 10, voire fois 100 sur cet investissement. C'est beaucoup mieux que l'or, c'est beaucoup mieux que le bitcoin, puisque vous investissez sur votre route d'abondance et vous vous engagez à agir. Quand c'est gratuit, déjà c'était bien d'agir, mais quand c'est payant, alors tu ne payes pas à vie, mais tu as l'accompagnement à vie, mais ça t'engage à agir et à nettoyer comme ça toutes ces peurs du manque chaque fois qu'elles arrivent et surtout à trouver tous ces cadeaux cachés pour finalement être inarrêtable. C'est ce que je te souhaite. Donc je clôture le challenge là-dessus et puis j'attends le maximum d'entre vous sur les dernières places de l'autre côté, puisque je te dis, prochain challenge, pas avant des mois et des mois. Mais je continue après mes contenus gratuits et tout, aucun souci. Voilà, encore merci à tous. C'était une expérience formidable, mais qui est encore plus formidable quand on la poursuit à vie, selon nos envies qui nous gardent en vie. C'est précieux en ce moment. Ciao, ciao. Yes, yes, yes. Love, love, love. Love, 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 love.